La gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. C'est haricot, c'est haricot, c'est haricot. Comment c'est sorti du haricot ? Ah ouais. Ah, alors là, il est par février. Allez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis Éda Agro-ParisTech. Je vous emmène voir un physico-chimiste incroyable. J'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui, je ne vais pas vous dire son nom. Petit indice, c'est le père fondateur de la cuisine moléculaire, de la gastronomie moléculaire et de la cuisine note à note. A votre avis, dites-moi en commentaire et on va aller le voir tout de suite dans son labo. Venez avec moi. Comment est-ce que c'est possible ? Ah, la chimie, c'est extraordinaire. Bonjour, Henri. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Et vous ? Oui, très bien, merci. Merci de nous recevoir. Je venais pour que vous nous faisiez découvrir la cuisine moléculaire, par exemple. Là, ça ne sera pas ça. Là, dans cette pièce, ça va être pour découvrir la gastronomie moléculaire. Je me suis trompé de me l'avoir à voir. Je ne vous expliquerai pas. Oui, parce que la cuisine moléculaire, c'est fait dans une cuisine, puisque c'est de la cuisine. Ah, ben oui. On va expliquer tranquillement, parce que je sais que la Terre entière a cette question-là, la différence entre cuisine moléculaire. Alors, pour rentrer ici, il ne faut pas que vous ayez ni pacemaker, c'est bon ? C'est bon. Pas de truc en titane dans la hanche ? Si. Alors, vous ne rentrez pas. Pas de clé, pas de montre ? Non. Non ? Pas de carte bleue ou de carte magnétique ? Je n'ai pas dit. Non plus, bon. Mais moi, j'ai une caméra, quand même. Bon, ben alors, ça va, vous pouvez rentrer. Entrez, rentrez, rentrez. Merci beaucoup. Cet appareil, c'est un appareil de résonance magnétique nucléaire. Et avec ça, on voit les atomes. Ce qu'on a mis dedans, c'est ce tube, avec ce liquide, et c'est ce liquide qui nous intéresse. Donc là, on a récupéré les vapeurs de cuisson d'un haricot. On les a condensés, et on a les vapeurs et le bouillon. Bon. Alors, je le remets dedans. Et alors, quand on fait une analyse, en gros, ce qu'on fait, c'est, on arrête l'air. Donc, il va descendre. On va tendre ploc. Normalement. Ploc. Voilà. Ploc. Et voilà le spectre du bouillon de carotte. Qu'est-ce que je vois ? Un signal. Un signal. C'est quand même pas la mort. Et il est à 4,7. C'est de l'eau. Et alors, je grossis encore dix fois. Et alors, maintenant, je vois des choses. Alors, ici, cette partie, c'est du glucose, du fructose, du saccharose. Pour simplifier. Ça, je suis presque sûr que c'est des acides aminés. Et donc, dans le bouillon de carotte, c'est de l'eau, des sucres, des acides aminés. Alors, j'ai dit de haricots. C'est haricots, c'est haricots, c'est haricots. La gastro-héliculaire est une science, donc elle cherche des phénomènes. Le phénomène, c'est le verdissement du haricot ou quelque chose comme ça. Et puis après, on va quantifier. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. En gros, la surface sous chaque signal, c'est la quantité d'atomes, donc de molécules. Et puis après, il faudra se poser la question de comment c'est sorti du haricot. Et ça, ça fait 20 ans que je me pose la question et que je n'ai pas fini de répondre. Donc, on cherche des mécanismes. Est-ce que c'est de la capillarité ? Est-ce que c'est de l'osmose ? Est-ce que c'est de la diffusion ? Est-ce que c'est autre chose ? Et on n'en sait rien et on progresse. Ça, c'est de la gastronomie moléculaire. D'accord. Donc, ce n'est pas de la cuisine moléculaire qui est une cuisine faite avec des nouveaux matériels. Et ce n'est pas de la cuisine de synthèse ou note à note, comme on dit, qui est faite avec de nouveaux ingrédients. La gastronomie, le mot est mal compris souvent parce que les gens croient que gastronomie, ça veut dire cuisine pour riche. Ou autre cuisine. Oui, c'est vrai que moi de première avant, je... Oui, et ce n'est pas du tout vrai. La gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Donc, la gastronomie, c'est de la connaissance. Ici, la connaissance, elle est moléculaire. Donc, c'est de la gastronomie moléculaire. Bon, les chimistes, j'avais un petit creux. Du coup, j'ai ramené de quoi faire un oeuf très particulier. On va demander à Hervé de nous montrer ça. Allez, venez avec moi. Ah, la chimie, c'est extraordinaire. Il paraît que vous faites un oeuf très particulier. Je fais plein d'oeufs particuliers. Dans le temps, j'avais appelé ça l'oeuf parfait. Alors, l'oeuf parfait, c'est un oeuf à 65 degrés. On le cuit à 65 degrés. Pas 66, pas 64, 65. 65. Je cherchais surtout à faire le plus mauvais oeuf dur possible. Oui. Parce que je voulais dire, si je comprends ce que c'est qu'un mauvais oeuf dur, je peux faire un bon oeuf dur. C'est comme ça que j'ai découvert l'oeuf à 65 degrés. L'idée, c'est que le blanc est pris de façon très, très délicate et le jaune reste liquide. J'ai inventé ça pour comprendre la cuisson de l'oeuf, pas pour faire un oeuf. Et en fait, ça fait un très bon oeuf. Mais c'est une autre question. Moi, je veux toujours comprendre. Les applications, c'est une autre affaire. Donc, au début, j'avais fait une expérience pour comprendre. Ça a été l'oeuf 65 qui est dit parfait. C'est celui-là que j'avais appelé parfait. Mais après, je me suis repris parce qu'il ne faut pas exagérer. Alors, je les ai appelés oeuf à 61, à 62 degrés, à 63 degrés, à 64 degrés, à 65 degrés. Et donc, j'ai appelé ça, tout ça, les oeufs à 6x degrés C. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'on peut aller jusqu'à 7 ou 8, etc. Mais tous ces oeufs sont différents. Le blanc d'oeuf, c'est 90% d'eau. Donc, l'eau, on va dire que c'est des petites têtes de Mickey. Qui bougent dans tous les sens. Et puis, c'est des colliers de perles repliés. Ça, c'est un blanc d'oeuf. Alors, il y aurait 90% d'eau et 10% de protéines. Voilà, des protéines de blanc d'oeuf. Donc, ça s'achète à la tonne. Vous voyez, c'est une espèce de poudre. Donc, vous mettez 3 grammes de ça avec 27 grammes d'eau, vous avez un blanc d'oeuf. Si vous chauffez à plus que 61,8 degrés Celsius. C'est précis. Oui. Il y a certaines protéines qui coagulent, donc qui font comme un échafaudage. Certaines seulement, on va dire les protéines numéro 1. Et puis, dedans, il y a toujours l'eau. Voilà. Et puis, il y a d'autres protéines qui n'ont pas encore réagi. Voilà. Ça, c'est très, très tendre. Le blanc devient laiteux, opaque, très tendre. D'accord. Si vous montez maintenant à 66 ou 67, à ce moment-là, vous avez toujours le même réseau. Le premier qui est là, il a déjà été fait. Mais maintenant, une deuxième sorte de protéine va réagir. Donc, vous avez P1 et P2 qui réagissent. Et vous avez toujours de l'eau au milieu. L'eau, ça ne l'apporte pas, elle reste dedans. Et ça, c'est plus dur. Parce que quand vous avez deux filets de pêcheur, ça tient mieux les poissons qu'un seul filet. D'accord. Et donc, votre blanc va devenir un peu plus opaque et un peu plus pris. Ok. Et puis, si vous continuez, ça va être encore plus opaque, encore plus pris. Et puis, si vous montez encore, c'est encore plus opaque. Et donc, vous voyez qu'on peut faire le blanc d'œuf qu'on veut. La définition d'un gel, selon le U-Pack, c'est un liquide piégé dans un solide. Et donc, on a fait... Là, on a un gel. Et là, on a un gel plus ferme. Et donc, un blanc d'œuf cuit, c'est un gel. Le jaune, c'est pareil, en plus compliqué. Ah bon ? Oui, ok. Alors, pour faire un œuf à 65, vous voulez 65 ? Ou 66 ? Ah, 66. Il est réglé. Alors, c'est 66. Donc, on met là-dedans. Comme ça, voilà. Alors, on aurait pu faire aussi la chaussure. Si vous avez plein de copains à déjeuner, voilà. Le maximum qu'on ait fait, c'était 4000 œufs dans un gros four professionnel pour un banquet. Bon, parfait. On sait ce qu'on va manger ce midi. Il est d'accord, le caméraman ? Oui, on revient dans une heure pour vous coûter ça, du coup. Alors, en vrai, je vous en ai préparé. On va les ouvrir. Alors, pour les ouvrir, alors, est-ce que celui-là ? Non. Alors, celui-là, vous voyez, c'est un que j'avais préparé. Il est à 61,5 degrés. Il n'a pas l'air hyper appétissant, comme ça ? Non, 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 mais ce n'est pas fait pour. Moi, je ne suis pas cuisinier. Alors, en vrai, celui-là est un peu mieux. Vous voyez ? Alors, celui-là, vous voyez, le blanc est très délicat. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le jaune, maintenant. Et le jaune va nous dire si notre four est juste. Ah, alors, là, il est par février. Celui-là, c'est un oeuf à 66,5. J'ai me régaler, ça tombe, parce que je commence à voir. Clément d'Espelette, Clément d'Espelette. Allez, un peu de Clément d'Espelette. Alors, on va vers une partie de violence. Voilà, ça devrait suffire. Il faut lui donner un tout petit peu de force, en fait, du sel. Voilà, comme ça, ça devrait être pas mal. Allez-y. Allez. Bon appétit. Merci beaucoup. Moutons ça. Ah oui, ça, c'est pas un oeuf mollet, c'est pas un oeuf dur, c'est pas un oeuf sur le plat. C'est un truc qui est très particulier. Il est coulant, mais en même temps, il se tient. À la Saint-Valentin, avec un oeuf à 67, vous pouvez faire un cœur en jaune d'oeuf. Ah ouais ? Ouais. Ok. Je le saurai. Allez. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est de la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, sa définition, c'est donc utiliser des outils venus des laboratoires pour améliorer la technique culinaire. On a amélioré les fours et c'est comme ça qu'est venue la cuisine de basse température qui est partout maintenant. Dans le temps, on avait des fours 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et j'ai dit aux fabricants, non, il nous faut des fours réglés correctement parce qu'à un degré près, ça sera différent. C'est ça, la cuisine moléculaire. Donc, on fait tous de la cuisine moléculaire. Aujourd'hui, tout le monde fait de la cuisine moléculaire. Alors, on peut en faire plus ou moins. C'est-à-dire que si on a un siphon pour faire une chute, une mousse, à ce moment-là, on en fait différemment. Si on a une ampoule à décanter, bref, il y a plein de façons de le faire. Mais aujourd'hui, c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est fait, c'est fini, c'est gagné. C'est dans la terre entière, c'est gagné. Donc, on passe à autre chose qui s'appelle la cuisine note à note. Ok, parfait. Donc, la cuisine moléculaire, ça a rajouté un peu d'arsenal, sans remplacer pour autant la cuisine traditionnelle. L'idée était exactement ça. C'était quand j'étais étudiant. Donc, j'avais ma chambre de bonne et j'avais mon labo dans la chambre de bonne. Et je me suis aperçu que je prenais mes matériels de labo pour faire la cuisine, parce qu'il n'y avait qu'une pièce. Et c'est comme ça, je me suis dit, mais alors, une sonde à ultrasons, ça marche bien mieux pour faire une émulsion. Une pompe, ça marche bien mieux pour faire une mousse. Au début, il n'y avait pas de four en basse température. Les gars, ils avaient des thermocirculateurs de chez Biobloc au VWR. Thermocirculateurs, ça vient du labo. Et les premiers chefs qui se sont lancés, je leur disais, tiens, tu vas commander chez Biobloc. Ou VWR, ou un autre. Je m'en fiche, je n'ai pas d'action. Mais c'est il y a 40 ans, 40 ans. Oublions, c'est le passé, passons à autre chose. Pour terminer là-dessus, il y a une vraie différence entre cuisine moléculaire, c'est de la cuisine, gastronomie moléculaire, c'est de la physico-chimie, c'est de la science. Dans la gastronomie moléculaire, on va chercher à comprendre les mécanismes à l'origine dans la préparation d'un méde, d'un plat ou de... Parfait. Les chimistes, j'espère que ça vous a plu. Avec Hervé, on va vous faire une deuxième vidéo pour vous parler de gastronomie moléculaire. Et ensuite, on va vous faire une troisième vidéo pour vous parler de cuisine note à note, donc une cuisine de synthèse. Merci encore Hervé. Un plaisir. Bon appétit. Bon appétit. Un plaisir. Bon appétit, bien sûr. Pour finir. Monsieur le caméraman, souhaitez-vous goûter cette préparation ? Exactement. Et tu nous dis ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a assez de sel ? Il y a assez de sel. C'est bon. Alors, tu manges très bien. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Carrément. Oui. Et voilà les chimistes, fin de cette journée avec Hervé Tisse. Au final, on vous a fait 4 vidéos. C'était vraiment cool. Je dois dire que pour moi, c'était un plaisir et comme un rêve d'étudiant de rencontrer ce personnage et pour le coup, c'est vraiment un personnage. Il est inspirant. Il est passionné par ce qu'il fait, passionné par la chimie, passionné par les sciences et les questions que ça soulève. C'était vraiment très enrichissant de passer la journée avec lui. On a adoré que ce soit moi ou Brian qui se tient derrière la caméra. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Mettez un maximum de pouces si vous voulez nous aider, comme d'habitude, des commentaires. Partagez la vidéo avec vos amis et puis si ce sujet vous intéresse, écoutez, peut-être bien qu'on reviendra un de ces jours. Allez, moi je vous dis à bientôt au labo ! Sous-titrage Société Radio-Canada